Salut les gens ! On se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer les meilleures adresses food à Bruxelles. Les meilleures je ne sais pas mais en tout cas des adresses que j'adore et que je suis sûre que vous allez adorer si vous êtes de passage à Bruxelles. Et en plus là on va faire toute la journée petit déjeuner, le midi, le goûter et le soir. Et on commence par cette première adresse qui est Pause. J'y suis déjà allée pour des brunchs mais là c'est la première fois que je vais y aller pour le petit déjeuner. Ils ont des pancakes délicieux et ils ont plein d'autres choses à goûter. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, ici Aberreporter. Je plaisante. Du coup on a fini de... Oh je dis du coup ! On a fini notre petit déjeuner chez Pause. C'était excellent. Du coup on a partagé comme vous avez pu le voir dans la vidéo en deux. La partie salée et sucrée comme ça ça me faisait comme un vrai repas avec plat et dessert. Le pancake poulet-mangue, une très bonne surprise. Moi je suis une grande fan du sucré-salé et j'ai vraiment adoré. Et la partie sucrée au spéculoos. Il n'y a jamais trop de spéculoos. Du coup crème de spéculoos, crumble de spéculoos et la fraîcheur d'une boule à la vanille de glace, pas une autre boule. J'ouvre à déjà venir. C'était super bon. Moi j'ai pris un petit chocolat chaud très bon. Ma pote elle a pris un thé à la menthe ce qui était très bon aussi. On a le ventre bien rempli. Et je vous avoue que là pour ce midi j'espère qu'il va y avoir encore un peu de place parce que toute la journée je vous emmène avec moi dans les meilleures adresses de Bruxelles. Là on va un peu digérer et après on va au Rolf. Sous-titrage ST' 501 Alors là on est au Rolf. Malheureusement il y a beaucoup de sang qui sont fermés. On est arrivé très tard. Il est quand même déjà plus de 15h parce qu'on a eu plein de choses à faire juste avant. Du coup on allait manger au stand Eaters. On a pris des bannes mis et des frites de patates douces. Je suis vraiment désolé de vous arranger. Si on veut vraiment changer la place d'autre côté. Ah d'accord. J'ai besoin de sa besoin d'être libre. C'est vrai qu'il fait un peu de voyages comme ça. Bonjour c'est la Léna du montage. Il y a eu un petit problème dans cette vidéo. Ma caméra s'est coupée car j'ai eu un problème de carte SD. Et en plus de ça ma pote avec mon téléphone elle a filmé 30 secondes et puis elle a dû rappuyer sur le bouton. Du coup je n'ai pas la suite de ce que j'allais dire. Je voulais dire que du coup on a dû changer de place parce qu'il devait faire du nettoyage. En plus on est arrivé très tard ce qui est normal. Par contre quasi tous les stands étaient fermés. Il devait en avoir 2-3 d'ouvert et c'était que les stands asiatiques. Wolf ce que j'adore au fait c'est qu'il y a plein de stands. Et logiquement le Wolf il est quand même ouvert de midi ou 11h je ne sais plus jusqu'à 23h. Je ne dis pas que tous les stands doivent rester ouverts la journée. Mais par exemple un jour sur deux disons qu'il y en a 14. Il y a 7 stands qui restent ouverts le lundi, le mercredi et le vendredi. Et les 7 autres les jours qui restent. Parce que du coup ce qui est dommage c'est que quand on arrive on prend ce qu'il y a alors que c'est censé être ouvert dans la journée. Mais là je trouve ça dommage. Mais le stand où on est allé manger ce n'était pas le stand que je voulais aller manger à la base. Mais c'était excellent et j'ai adoré je ne regrette pas. C'était super bon les frites de patates douces super bien cuites. Les banh mi je crois que c'était une spécialité coréenne. C'était excellent. Un chouïa cher je trouve pour ce que c'est. Je pense que le banh mi plus les patates douces c'était 12€ comme un menu. Le banh mi tout seul c'était 8€. Et aussi on a pris des boissons qui sont en fait au centre où il y a un bar qui est le bar du Wolf. Ils ont des bières eux-mêmes qui brassent eux-mêmes. Mais là on est resté sauf et on a pris la limonade et le iced tea maison. Voilà c'était l'aléna du montage. On est au Café Capital. Si vous êtes vraiment amateurs de café vous allez adorer cet endroit. Et en plus ils vont leur propre café avec la marque Black Moshun vous allez adorer. Ils vont une tarte au noeud pécante à tomber. Et si vous n'aimez pas le café comme moi prenez leur chai latte un délice. Et vous pouvez même prendre un dirty chai latte ça veut dire avec une dose de café dedans pour un peu vous booster. Et on le sent pas trop c'est juste ce qu'il faut ou il faut. J'ai terminé ma tarte au noeud pécante et mon chai latte et on se revoit pour le dîner. Alors là on est chez Nona. Ranger des pâtes car il y a le restaurant pour les pâtes. Deux trois magasins plus loin il y a le Nona pour les pizzas. Vu que Fabiana derrière la caméra n'aime pas les pizzas on est allé aux pâtes. Et je vais dire que ça sera bon mais en tout cas quand on voit les assiettes des autres ça a l'air délicieux. Du coup là on sort de chez Nona c'était super bon les pâtes elles étaient... Moi j'ai pris des épicés du coup je vous avoue j'ai eu du mal à les finir. Et même on a eu du mal à tout finir parce qu'on a trop trop mangé. Je voulais faire un peu comme les vidéos de My Better Safe pour avoir ce qu'elle veut pendant une journée. Je ne sais pas comment elle fait parce que je vais éclater. J'ai jamais eu aussi mal au bide de toute ma vie. Mais c'était extrêmement bon partout où on est allé. Nona pour des pâtes purement à l'italienne c'était délicieux. On n'a pas fini on avait pris un doggy bag mais il y avait une personne dans la rue qui est venue nous accoster. On n'avait pas de monnaie sur nous donc on a préféré lui donner et nous on a totalement assez chez nous. Pas besoin de garder 3000 plats et ça fera très très plaisir à quelqu'un. Si vous êtes de passage à Bruxelles n'hésitez pas à tester ces lieux. Si vous voulez que je teste d'autres lieux à Bruxelles parce qu'il y en a d'autres et j'adore manger. Je peux vous refaire ce style de vidéo. Si cette vidéo ne vous a pas plu qu'est-ce que vous faites encore là ? Je vous dis à la prochaine. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501